Mi-t-e-kan, mi-t-e-kan, am-ra-y-t-in. Bonjour à tous, bon dimanche, bienvenue dans ce nouveau numéro du Grand Jury de RFM. La calme et l'apaisement après les émeutes du mois de mars sont-ils en train d'être précarisés par les discours des uns et des autres, le mémorandum du gouvernement sur ces événements contestés par le M2D, le Mouvement pour la Défense de la Démocratie, qui prend acte toutefois de l'annonce de la mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire sur ces violences meurtrières du mois de mars. La mort du doyen des juges s'ambassale, l'autre actualité forte de la semaine. Notre invité, il l'avait rencontré. Bonjour, Biram Soleil-Yop. Bonjour, Babakar. Membre fondateur du Parti politique Les Patriotes du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, PASTEF. Merci d'avoir donc répondu à notre invitation. C'est votre première émission depuis votre sortie de prison il y a quelques jours. Le 23 février dernier, vous étiez dans le bureau de feu le doyen des juges. C'est ce jour-là que vous aviez été placé en détention provisoire. Quel souvenir gardez-vous de votre face-à-face avec Sambassal ? Alors, déjà, bonjour à vous encore et bonjour aux auditeurs qui nous écoutent. C'est vrai, le 23 février, j'ai rencontré le doyen des juges Sambassal. Alors, s'il fallait reparler de ce qui s'est passé, je dirais tout simplement que je n'avais pas à le rencontrer. Je n'avais pas du tout à le rencontrer. Parce que, sur la base d'accusations infondées, j'ai été obligé par M. Bassure Gueye, le grand procureur de la République, qui avait requis le mandat de dépôt contre nous-mêmes et contre M. Abbas Fall. Nous avons été présentés à M. Sambassal, qui, conformément au réquisitoire du procureur aussi, nous avait placé ce mandat de dépôt. Donc, Sambassal, apparemment, n'y a été pour rien. Parce qu'après les discussions, il a simplement dit, c'est une requête du procureur, il ne peut rien faire contre. Bon, je suis, moi, un professionnel du droit. C'est ce que j'ai étudié à l'université. J'ai obtenu un DEA en droit des affaires, donc, à l'université Gaston-Berger. Je m'y connais un peu. Il avait la possibilité de faire autre chose. Il a suivi le réquisitoire du procureur, M. Serigne Bassure Gueye. Voilà ce que j'en ai retenu. Nous avons eu des échanges sur le sujet. Il m'a notifié les infractions qui étaient retenues contre moi ce jour-là même. Parce que j'ai été entendu à la DIC le vendredi 19 pour des infractions différentes. Des infractions qui m'ont été notifiées par le juge Sambassal suivant la réquisition du procureur. Voilà ce que j'en retiens. Voilà ce que j'en retiens. Ambiance tendue, alors ? Bon, l'instruction était claire. Ils savaient ce qu'ils devaient faire. Ils ne pouvaient pas y couper. Moi, j'étais là pour dire effectivement que, avec mes avocats, que j'étais contre ce qui s'est passé. Nous n'étions pas dans une démocratie. On s'en était limités à là. C'était la première fois que je l'avais rencontrée. C'est la dernière fois que je l'ai rencontrée. Aujourd'hui, il n'est plus de ce monde. On ne peut faire que présenter des condamnances à sa famille et prier le bon Dieu pour qu'il l'accueille au paradis et qu'il lui accorde sa grâce. Oui, la justice, vous avez inculpé, vous et Abbas Fall, le patron de PASSEF Dakar, pour association de malfaiteurs, complicité de diffusion de contenu contraire aux bonnes mœurs, menace de voie de fait et violence. Vous clamez votre innocence alors. Quels sont donc les éléments qui vous ont été présentés pour justifier ces accusations ? Alors, je pense qu'en fait, c'est un dossier qui est toujours en cours au niveau de la justice. Je suis en liberté provisoire. Certaines personnes ont été placées sous contrôle judiciaire. Je ne me permettrai pas, étant citoyen qui respecte la loi, de revenir dans la profondeur du sujet. Je peux simplement dire qu'on espère fondamentalement un procès. On espère qu'il sera un procès public également. Je voudrais également préciser que moi, je vous félicite, vous, RFM, parce qu'avant que ma garde d'avis ne me soit notifiée, RFM, elle l'avait déjà annoncé. Ça, je vous félicite pour la qualité des investigations que vous faites, puisque vous êtes les mieux informés de toute la presse au Sénégal. Ça, je vous en félicite et vous y encourage également. Voilà ce que je devais dire sur ça. Alors, Birame Soleil Diop, on va revenir sur tout ce qui s'est passé, ces différents épisodes qui ont précédé votre placement en détention. Vous, Erbas Fahal et les autres activistes, Guy-Marie Sagnan, Kledorsen et Hassan Diouf. La mort de Saint-Bassal, on a vous entendu comment vous en parlez, de façon soft. Après l'annonce de sa mort, nous avons vu aussi sur les réseaux sociaux des commentaires très durs sur sa disparition. Qu'en dites-vous ? Depuis que je suis sorti, je ne regarde pas ce qui se passe sur Facebook et je ne réponds pas de l'avis de citoyens dans la presse sur l'Internet. Je n'en réponds pas. Je ne suis maître que de mes propos et ce sont les propos que je viens de poser ici sur votre micro. Vous ne les condamnez pas, ces commentaires ? Je n'ai pas à faire de commentaires là-dessus. Je ne suis maître, je dis bien que de mes propos et mes propos sont précis et clairs. Monsieur Sambassal n'est plus de ce monde. Je prie le bon Dieu de lui accorder sa grâce. On a également en souvenance les propos de Smane Sonko sur ce doyen des juges qui nous a quittés. Des regrets aujourd'hui ? Pour ? Pour ce que vous en aviez tous dit de lui et de son travail. Qu'est-ce que j'en avais dit ? Qu'est-ce que j'en avais dit, moi, de Sambassal ? Je l'ai rencontré. Je parlais de Sonko. Ben, Sonko est maître de ses propos. Peut-être qu'il sera un jour sur votre plateau pour en répondre. Je ne réponds que de mes propos moi-même et je me limite à ce que j'en ai dit. Vous avez passé un peu plus de deux mois vers M. Leïop en détention provisoire, vous et Abbas Fahl. Avant d'évoquer les raisons qui vous y ont conduit, raconte-nous à quoi ça ressemble une journée, une nuit dans une prison sénégalaise. Alors, je peux tout de suite dire une expérience enrichissante. Vraiment enrichissante. Je le dis en étant très sérieux. Je remercie vraiment Makissal. Je remercie Serine Basourou Gueye de m'avoir permis de découvrir cette réalité-là. Et je dis bien pour 2024, Inch'Allah, quand Sonko sera président, il a vraiment du travail. On aura du travail parce que parler de ce qui s'y passe, ça reviendra en fait, disons, à faire une analyse à un triple niveau. D'abord sur la justice. Une justice que nous avons appris dans les bancs du droit, qu'elle était un pouvoir. Un pouvoir, on nous a appris qu'il devait être indépendant. Je pense, pour avoir fait les bancs avec aujourd'hui de brillants magistrats, qu'ils cherchent à être indépendants. Parce que l'indépendance n'est pas un principe, n'est pas un credo, c'est un état d'esprit. Et d'abord, il est l'indépendance du magistrat qui se veut indépendant. Ce problème de système ou d'homme ? Je dis bien. Cette rupture que beaucoup souhaitent dans le fonctionnement de la justice. Je dis bien, je connais. Pour avoir fait les bancs, je connais, j'en connais, des magistrats qui aspirent à cette indépendance-là. C'est un état d'esprit. Parce qu'au-delà des gros mots, disons, voilés qu'on en donne, l'indépendance de la justice, on en débat chaque année. On en débat. Alors, donc, le premier problème, c'est... La preuve, c'est une sortie nombreuse de l'union des magistrats du Sénégal sur la question. On le constate chaque année. Si les professionnels de la magistrature, ces grands professionnels-là, en parlent chaque année pour réclamer cette indépendance-là, on peut nous accorder que dans nos chômières et dans nos salons qu'on puisse aussi en débattre. Parce que si c'est un problème chez eux, fondamentalement, ce sera un problème pour le judiciable, comme ils le disent. Alors, le problème, c'est combien dans... Parce qu'on a parlé de 11 000 personnes dans les prisons du Sénégal. Mais combien ils sont en tant que prévenus ? Parce qu'il y a un mandat de dépôt sur eux. Plus de 70%. A toi, Roi, a raison. Je ne saurais me prononcer là-dessus. Je sais simplement qu'une personne qui donne des garanties suffisantes, parce que le principe, c'est qu'en fait, le mandat de dépôt est l'exception. Quand on donne des garanties de représentativité, on nous connaît, on a un lieu de travail, on a une maison, on est prêt à répondre à une convocation. Donc, fondamentalement, pourquoi aller dormir en prison ? Il y a des promesses d'améliorer, de changer de façon de gérer justement toutes ces personnes inculpées. Pas de placement sous mandat de dépôt obligatoire. On parle du bracelet électronique qui va bientôt arriver. Des améliorations en vue peut-être ? Sans doute, sans doute. Bon, encore qu'avec des scies, on mettrait Paris dans une bouteille. Avec des promesses comme il y en a, peut-être sûrement, on en parlera avec les promesses d'emploi. Bon, ça, c'est un problème. Maintenant, au-delà de la justice, il y a le problème de l'administration pénitentiaire. Parce qu'également, le constat que nous avons fait, c'est que voilà en fait des fonctionnaires à qui on donne le pouvoir de veiller sur ceux qui sont en contradiction avec la loi, supposés, et qui doivent les surveiller, mais à qui on ne donne pas les conditions pour bien faire leur travail. On ne donne pas les moyens pour le faire. Nous avons constaté auprès de quelques-uns de l'administration pénitentiaire qui font énormément d'efforts pour mettre les détenus et les prisonniers dans de bonnes conditions. Énormément d'efforts. Avec les moyens du bord. Avec les moyens du bord. C'est l'occasion de dire, nous avons rencontré ces personnes-là. Nous en avons rencontré aussi, peut-être qu'ils n'ont pas encore compris le véritable sens de leur travail. Parce qu'ils prennent le prisonnier pour un moins que rien, des gros mots, de la maltretance, même pas un bonjour. Je pense qu'en fait... On a entendu un témoignage poignant de Guy Marissagna sur eux. Ben écoute, on était sur place. On était sur place et tout ce que Guy Marissagna a dit est vrai. C'est vrai, c'est des cas d'exception, parce que ce n'est pas toujours des cas que nous constatons. Mais les conditions de détention, je parle de la cellule 1, de la chambre 1 du Cap-Manuel. Écoutez, on dit qu'il n'est pas passé par cette chambre 1-là, n'a pas fait la prison. Parce que les gens sont trois personnes sur un mètre carré. L'écrivez-nous, qu'est-ce qui se passe là-bas ? Non, en fait, moi, je n'y ai pas été. Je n'y ai pas été. Mais ceux qui y ont été, parce qu'en fait, nous ont dit... J'ai partagé une cellule avec quelqu'un qui y a été, qui dit clairement qu'en fait, on est à trois personnes sur un mètre carré. Et qu'il y avait tout, même des attouchements, il y avait tout. Parce que les gens vivaient dans des conditions extrêmement inhumaines. Et ça, c'est au Sénégal. Des attouchements sexuels. Je parle d'attouchements. Bon, voilà, je n'en arrive pas à ça. En tout cas, c'est dit et dit comme ça. D'accord ? Alors, maintenant, il y a également la situation des... Bon, c'est vrai, ils disent qu'il y a eu moins de prisonniers en 2020, en 2021. Mais ce n'est pas dû à la volonté du pouvoir. C'est Covid oblige. C'est Covid oblige. Dans ces conditions-là, parfois les gens ont dit, écoutez, s'ils disent que la Covid existe au Sénégal, c'est un mensonge. Parce que si les gens vivent dans ces conditions-là et personne n'est tombé malade, il faut se poser des questions. Personne n'a fait d'analyse. J'ai fait 31 jours là-bas. Jamais une analyse n'a été faite pour savoir, en fait, est-ce qu'il y avait des risques ou pas. Jamais. Pas de test n'est rien du tout. Absolument rien du tout. Bon, maintenant, la question fondamentale qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'il faudra faire pour améliorer les conditions ? Il faut qu'on dépasse cette psychologie mystique qui dit que qui construit une prison va y dormir. Et d'un de mes grands professeurs, j'apprenais que les conditions d'analyse dans le développement du pays, il y a également la minceur du droit pénal. Bon, ça, c'est un débat qu'on va poser avec la politique criminelle et la politique carcérale. À l'occasion, on reviendra profondément sur le sujet. L'éternel constat de tout ce qui passe dans les prisons du pays, ça ne change toujours pas. Et comment, de la prison, Birame Soleil Diop, comment avez-vous suivi, vécu ces événements, ces violences qui ont fait près d'une quinzaine de morts ? Effectivement, 15 morts et 500 blessés. 15 morts et 500 blessés. C'est un lieu extraordinaire où on fait des recoupements, où on rencontre des personnes qui connaissent un sujet, d'autres, une personne ou une personne qui connaît le même sujet. C'est le lieu des grands recoupements. On fait des grands recoupements là-bas. C'est vrai, il y a la télé. On regarde les images. C'est vrai, on a regardé sur CNTV et Walfadir les images. On ne les a pas regardées sur TFM. Bon, ça a posé un problème pour nous. Pourquoi ? Mais en tout état de cause, à l'analyse... On ne va pas vous suivre sur ce registre-là. Non, vous m'avez posé... Attendez. Je tiens à préciser aussi que TFM a bel et bien couvert ces événements. Je parle de la télé. J'ai dit, nous avions la télé. Nous avions également la radio qui nous donnait toutes les informations. C'est l'occasion de dire, quand ce n'était pas possible, on écoutait sur la télé, sur les chaînes. Donc, on entendait ce qui se passait. On a suivi, c'est vrai, avec les Sénégalais. C'est pour regretter ce qui s'est passé, en fait. Parce que des morts, il ne doit plus y en avoir pour des débats démocratiques au Sénégal. Parce que notre histoire, les combats qui ont été menés, nous ont fait dépasser, en fait, un certain nombre d'étapes qu'on pensait franchies. Tout le monde a participé à ce combat-là pour l'éveil démocratique. Tout le monde. La presse y a participé pour un très grand rôle. Nous pensions ne plus avoir à revenir sur ces sujets-là, de liberté démocratique, de droit à la marche, de questions de mandat, de débats sur l'existence d'un parti politique qui a le droit de parler ou pas. Nous pensions avoir franchi tous ces sujets-là. Bon, il est malheureux de constater qu'en fait, c'est encore des sujets d'actualité. Mais on aurait bien pu les dépasser définitivement. C'est la responsabilité de tout le monde quand l'opposition appelle également à la résistance à manifester dans la rue sans pouvoir anticiper sur des conséquences qui peuvent être fâcheuses. C'est aussi la responsabilité de vous et de toute l'opposition. Écoutez, vous savez, il y a une chose. Nous sommes dans un pays qui s'appelle le Sénégal, qui est doté d'une constitution qui énumère, donc qui fait la taxonomie de ce qu'on appelle les institutions. Le président de la République, l'Assemblée nationale, les cours et tribunaux, certaines institutions. Et il cite bien l'opposition. Donc c'est dans la constitution qu'on parle de l'opposition. Et dans la constitution, on règle comment doit vivre l'opposition au Sénégal. Mais quand celui qu'on appelle le chef suprême de la nation dit réduire l'opposition à sa plus simple expression, quand le droit de marche, soumis simplement à une obligation de déclaration, est systématiquement intréduit. Nous avons entendu qu'il y a quelques jours, un ancien ministre de la justice, ancien droit de l'homiste, devenu ministre des forces armées, suppléer le ministre de la justice, dans le cadre d'un rapport qu'il doit présenter, déclarer qu'au Sénégal... Le mémorandum du gouvernement sur ces événements. Oui, le mémorandum. Donc le porter pour dire que 99% des demandes sont satisfaites. Mais écoutez, on ne parle pas des demandes pour les mariages qu'on fait dans les rues. On ne parle pas des demandes que les Daïra font pour chanter les louanges des grands khalifs que nous respectons. On ne parle pas des demandes pour les mariages. On ne parle pas des demandes pour les cimes et autres festivités. On parle des demandes faites par les organisations de la société civile et des organes politiques. le constat. Ils auraient pu approfondir leurs statistiques pour parler des demandes faites par ces organisations-là, pour dire que toutes les demandes ont été refusées. C'était ça, en fait. Quand on parle de rejet des marches, ce ne sont pas les marches qui sont déposées par le Daïra, auquel j'appartiens, ou à vous-même. On parle des demandes faites par les organisations politiques. Ils ne parlent pas de ça. Ils ne parlent pas de ça. Ils parlent de quoi ? Ils parlent des manifestations sociales ou politiques. C'est l'allusion, elle est claire. C'est ce que j'ai dit. Quand on dit 99%, nous, on ne parle pas pour les Daïra. J'ai dit, faites le total des demandes déposées par les organisations de la société civile et les partis politiques. À 99%, elles ont été rejetées. Bon, c'est vrai, il y a quelques jours, le préfet n'a plus parlé. Les autorisations sont données pour le faire. Peut-être que le maître de la souveraineté a dit, j'accorde la marche. Mais l'appel à la résistance, pour reprendre votre terme, l'appel à manifester dans la rue, avec comme conséquence des dégâts matériels et des pertes en vies humaines. Mabakar, vous savez, je disais tout à l'heure que nous sommes dans un pays dit démocratique où les gens doivent respirer. Quand ça ne marche pas, les gens doivent pouvoir dire que ça ne marche pas. Tout le monde connaît l'histoire de la soupape de sécurité. Quand on interdit aux gens, quand le président de la République, le 31 décembre, dit qu'il ne voit pas de foulard rouge, vous savez, Abdoulaye Wad avait réussi quelque chose d'extraordinaire. Parce que lui, il avait trouvé un moyen extraordinaire pour savoir que les gens ne sont pas contents. le foulard rouge. Et il n'y avait absolument rien du tout. Quand on interdit les marches, quand vous parlez dans la presse, on vous dit que vous avez insulté le président. Alors que lui, il est président de parti, il est président de la République. Quand vous parlez de Max Alondi, vous avez parlé du président de la République, article 80. Quand vous êtes opposition, on vous réduit à la plus simple expression. Quand on parle de dialogue national, il décide lui, parce qu'il décide lui et impose ses décisions. Mais où est-ce que, bon Dieu, vous allez trouver une plage pour vous exprimer ? Vous avez décidé de ne pas participer à ce dialogue-là. Oui. Non, mais écoutez, je parle de dialogue... C'était l'occasion peut-être d'étaler toutes ses revendications, non ? Non, mais écoutez, Macky Sall a les plus grandes oreilles du Sénégal parce qu'en fait, il a les renseignements généreux pour savoir ce qui se passe. Il lit toutes les notes d'informations. Chaque jour, il dort avec ces informations-là. Écoutez, le dire aujourd'hui est rédondance. Il sait ce qui se passe. Il sait très bien ce qui se passe. Est-ce qu'il a la volonté d'apporter les réponses ? Il faut lui poser la question. Et donc, quand on ne peut pas vivre un gentleman agreement, le gouvernement gouverne pendant 365 jours, l'opposition s'oppose pendant 365 jours, et qu'on le fasse dans le respect. Parce qu'après tout, vous allez à la paire, j'ai une cousine à la paire. Ils ont des parents à PASTEF. Quand quelqu'un est décédé, on se retrouve au décès. J'étais en décédant parent hier au point 1, mais j'ai retrouvé des responsables de la paire. Hier, je suis allé rencontrer, dire bonjour, en fait, faire la ziara à un marabout. J'ai rencontré des gens de la paire. Ça veut dire quoi ? L'espace politique est un espace où les gens doivent être dans de l'inimitié. On ne doit pas pouvoir se parler là. Alors que le soir, à l'heure de la prière, nous acceptons de nous donner. Parfois même, on le fait en cachette. Parce que quand il y a des décès, les gens de la paire ne peuvent pas venir prendre des condoléances à quelqu'un qui est connu dans PASTEF. Il fallait alors répondre à l'appel du dialogue, Béram Soulei Diop. Mais écoutez, ce dialogue-là, je vous rappelle, le 26 mai 2016 avait été déclaré par Maksa la journée du dialogue national. Nous avions dit en son temps, c'est une manipulation politique. C'était pour discuter avec ceux qui étaient en train de négocier avec lui. Ce n'était pas pour un dialogue politique. Je rappelle que le 26 mai 2017, il n'y a pas eu cette journée nationale-là. Pourquoi ? Ça s'est limité à 2016 ? En 2018, ça n'a pas existé. Ça s'est limité à 2016 ? En 2019, ça n'a pas existé. Ça s'est limité à 2016 ? Quand on vous envoie tous ces signaux-là, quand un homme dit vous, opposition, je vous réduirai à votre plus simple expression. Quand toute sa volonté c'est de vous détruire et de faire de vous en néant, vous ne pouvez pas lui faire confiance. Et on ne discute pas avec un homme en qui on n'a pas confiance. Maintenant, le Sénégal a une constitution qui organise des cadres où les échanges peuvent se faire. Nous considérons que en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est que le citoyen sénégalais puisse poser un regard objectif sur ce qui se passe, puisse être un acteur du choix électoral. On dit, nous, ce qui nous intéresse, c'est de véritables... Le refus de rejoindre le dialogue national. Mais vous avez participé à la discussion politique de la commission politique de ce dialogue-là. C'est ça. Ça, c'est politique. C'est organisé par la constitution qui dit que... Par le code électoral qui dit que ces discussions-là doivent avoir lieu pour une définition d'une carte électorale, pour que les citoyens puissent être à disposition de leur carte d'électeur, pour organiser ce schéma-là. Mais ça, on y est. On y est. Maintenant, les discussions ont servi à faire du Mouroxon. Mais écoutez, qu'est-ce qu'on a à y faire ? La preuve, vous voyez, tous ceux-là qui ont été à la présidentielle se retrouvent d'un côté ? Bon, écoutez, en tout cas, le principe que nous nous posons, nous sommes dans une opposition. Les cadres qui sont prévus sont les cadres légaux organisés par la loi. Nous y sommes. Pour les cadres politiques, ça, on laisse à aux politiques le faire. Birame Soleil Diop, l'administrateur général de PASTEF, l'invité du grand jury de RFM. Pour revenir sur les manifestations de mars, vous avez appelé les gens à manifester. Qui ? Ousmane Sonko a résisté. N'est-ce pas ? On ne va pas revenir sur le fond de son propos. J'y reviendrai. Et le gouvernement qui essaie de minimiser, qui estime que ces manifestations ont été surtout motivées par des raisons sociales, qu'en pensez-vous ? Alors, je précise tout de suite que Ousmane Sonko a fait une déclaration très précise. On dit que lui, il fait usage de son droit constitutionnel à résister. Posons bien les principes. Ça, c'est la deuxième déclaration. Je parle, moi, de la déclaration qui a précédé son déplacement vers le juge. On parle de toutes ces déclarations avant le développement de cette affaire. Je dis très bien, nous sommes dans un contexte où la manipulation et le complot sont à mille lieux. Sans à mille lieux. Ousmane Sonko n'a jamais, jamais appelé. Ce qu'on a retenu, je vous donne une information. Ceux-là qu'on a pris lors des manifestations du 8, on a dit qu'ils sont allés répondre à un appel de Ousmane Sonko. Mais vous savez ce qu'ils ont dit au juge Sambassal ? Nous ne sommes pas venus parce qu'Ousmane Sonko a appelé. Il ne nous a pas appelés à venir. Nous sommes venus pour défendre la démocratie, pour soutenir notre leader. Et c'est ce que nous leur avons dit sur place, ce jour-là même, nous leur avons tenu en propos parce qu'on a dit, je rappelle ce que nous avons dit sur place, nous leur avons dit, écoutez, Ousmane Sonko ne souhaite pas des perturbations au niveau du voisinage. Restez assis, ne faites aucun trouble. Mais ce qui s'est passé, ce qui était sur les lieux, ils peuvent en témoigner. J'étais là-bas sur les lieux. J'étais là-bas sur les lieux. On a arrêté un jeune qui sortait de chez Ousmane Sonko parce qu'il était blessé. Il était tenu par les gens de la Croix-Rouge. Mais on a tiré, en fait, le projectile lacrymogène lui est tombé dessus. Dans la maison. Ça, c'était devant moi. J'ai vu. Donc, alors, donc, les gens ont dit, ces 19 ans-là, on les a gardés pour ça. Pour dire qu'en fait, oui, c'était, parce qu'en fait, il y avait tout cet arsenal de stratégie politique pour accuser d'appel à l'insurrection. Mais écoutez, ce qu'elle a dit est clair. Ce qu'elle a dit a été très clair. Je pense qu'en fait, les idées sont précises et claires. Maintenant, on a constaté, après tout ceci, c'est vrai qu'il y a eu des appels à l'apaisement. Parce que quand même, comme je l'ai dit tout à l'heure, on doit dépasser, en fait, cette dialectique. Vous regrettez ce qui s'est passé. J'ai dit fondamentalement, parce que chaque fois qu'il y a, en fait, une personne couchée qui perd la vie, on se dit, pourquoi ? Pourquoi ? Maintenant, aujourd'hui, pendant les événements, c'est vrai, on n'avait pas entendu beaucoup de personnes parler. Mais aujourd'hui, on voit ce qui se passe. Vous n'entendez pas l'opposition. Parce que chaque matin, c'est un responsable de la coalition au pouvoir qui ajoute, je ne sais pas, est-ce qu'il cherche à rallumer du feu ou est-ce qu'il cherche à rallumer leurs convictions politiques. Je me pose des questions sur ça. En tout cas, ce qu'on entend, c'est ce discours-là. Voilà. Et apparemment, on dit bien que ces jeunes-là sont sortis pour réclamer des conditions sociales meilleures. Mais, vous savez, la grande contradiction, c'est que le ministre de l'Intérieur, on a entendu ce qu'il a dit et, disons donc, les terroristes qui étaient rentrées en cagoule au Sénégal, c'est ce qu'il a déclaré, lui, le président de la République est sorti, lui, pour dire que, voilà, il a entendu le message de la jeunesse. Ça, c'était dans la perspective de l'apaisement. Mais apparemment, ces faucons ont encore repris du métier. Ils ont encore repris leur travail, ce qu'ils savent très bien faire. Maquissar et son gouvernement sont peut-être en contradiction parce que le mémorandum qu'ils ont publié cette semaine vise, malgré l'annonce de la mise sur pied d'une commission d'enquête indépendante, le mémorandum vise clairement Ousmane Sonko. en fait, ça, on en arrivera. J'étais en train de dire que, malgré tout ceci, malgré qu'ils disent qu'en fait, il a compris le message, c'est un message sur l'emploi, ça, c'est le président de la République qui l'a déclaré. Oui, je dis, ils sortent en mémorandum pour dire, bon, oui, c'est Ousmane Sonko qui est derrière tout ça. Ousmane Sonko est très puissant. Il est très puissant si Ousmane Sonko est derrière parce que c'est le président de la République qui déclare, bon, c'est vrai, après Jom, on peut être d'accord avec vous, énorme contradiction du gouvernement dans les différentes postures. Et, il faudra préciser que, ça, c'est un pied de nez fait à l'armée parce qu'en fait, que des terroristes entrent au Sénégal alors que nous avons l'une des armées les plus performantes d'Afrique, très respectée à l'international qui est appelée sur tous les théâtres d'opérations dans le monde entier qu'on dise en fait des terroristes sont entrés au Sénégal et peut-être sont en train d'arriver à Dakar. Ça, c'est une injure à l'armée. Ça ne nous énumise pas d'une menace djihadiste. Oui, mais écoutez, vous savez, ceux qui font ce travail-là, ils ne le font pas devant la presse. Ils ne le font pas sur la place publique. Et, ils ont fait leur déclaration pour dire que ça, ça, ça n'existe pas. Maintenant, pour les informations, ils sont en train de gérer les informations. On leur fait suffisamment confiance pour savoir que, en fait, quand ils croisent un civil, ils peuvent savoir que ce civil-là, ils dorent tranquillement parce qu'en fait, ils sont à la frontière et ils veillent sur notre sécurité. Et c'est l'occasion pour nous encore de les remercier pour le professionnalisme qu'ils ont démontré et qu'ils ont toujours démontré. Nous sommes amoureux et très respectueux de ce qu'ils font. Très respectueux. Maintenant, s'il faut parler du mémorandum du ministre de la justice BIS, on peut en parler. Alors, oui, je disais, annonce d'une commission d'enquête parlementaire en même temps, ce mémorandum, le document, vise l'opposition principalement au moment de son cas pour imputer la responsabilité de ce qui s'est passé au mois de mars, ces manifestations et leur lot de morts. 15 morts devant les écrans, devant l'actualité. Ce discours-là n'est pas un discours qui est destiné à la consommation locale. Ce n'est pas un discours, ce n'est pas un mémorandum destiné à la consommation locale. C'est une réponse faite au constat fait au niveau international sur la situation du Sénégal. Alors, c'est l'occasion de dire aujourd'hui, le plaidoyant, on l'a entendu, une commission par un ministre. Je rappelle qu'il y a eu des cas sur beaucoup de morts au Sénégal, sous Mackessal, sous les feux des forces de l'ordre. Il n'y a pas eu de commission. Aujourd'hui, on en parle parce que c'est une nécessité. Mais, le constat fait, c'est d'abord, je dis bien, en fait, ce n'est pas une réponse pour le Sénégal, c'est une réponse pour l'international et pour Amnesty International qui s'est prononcée sur la situation au niveau des prisons. Maintenant, et la situation des LGBT. Le premier constat que j'ai fait, c'est que le ministre des Forces armées, lui, ancien ministre de la Justice, ancien droit de l'homiste et avocat, donc, qui s'y connaît, ne se prononce pas, ne se prononce pas sur la situation LGBT. Donc, il choisit les sujets sur lesquels il se prononce. Il faudra se poser des questions pour lesquelles il choisit ces autres sujets-là et pas la situation des LGBT. Est-ce qu'il en est promoteur ? Ça, c'est des questions qu'on peut lui poser sur énormément d'autres sujets. Mais le plus préoccupant, c'est que c'est un ministre du gouvernement. La première analyse qu'il faut en faire, c'est, en fait, une confirmation de la théorie du complot. C'est simple. Pourquoi ? Parce que un mémorandum sur autant de pages pour dire on veut faire une enquête. Mais, écoutez, dans l'enquête, vous pouvez faire votre enquête, mais l'auteur principal est celui-là. Déjà accusé Haussmann Soncourt. Oui, mais comme d'habitude, d'ailleurs, il ne fait que s'inscrire dans une longue tradition depuis 2014 d'accusation d'Oussmann Soncourt. Il est salafiste, il est rebelle, il va fermer les mosquées, voilà, il est sur le foncier, il a 1500 terrains au Sénégal. Bon, c'est une continuation. C'est regrettable. Est-ce que PASTEF rejette cette commission d'ores et déjà puisque le mémorandum accuse Haussmann Soncourt ? Mais, écoutez, on veut faire la vérité. Ça, c'est le M2D qui a fait cette demande-là. Et on souscrit entièrement à la requête du M2D. On dit qu'on veut faire une enquête sur des morts parce qu'en fait, il faudra déposer une plainte à l'international. C'est une préoccupation pour eux. Mais qu'ils se rassurent. Cette plainte-là sera déposée. Cette plainte-là sera déposée. Elle sera déposée au Sénégal d'abord parce qu'il faudra... C'est presque impossible Sidi Kikabam. Oui. Il pense y connaître. On lui laisse le choix de ses propres conclusions. Là-bas, c'est impossible. Mais c'est possible, lui, qu'il travaille sur un mémorandum, qu'il en soit le présentateur attitré à la place du mus de l'intérieur. C'est encore un pied de nez qu'il fait à la justice du Sénégal. Parce que, pour faire des enquêtes, simplement, pour faire des enquêtes, je pense qu'on est suffisamment outillés pour le faire. mais lui, il fait sa propre enquête. Il vient présenter et dire, voilà, voilà tout ce qu'on a constaté. Mais le principal auteur, c'est Ousmane Sonko. On peut fermer le chapitre et aller en justice. Vous récusez cette commission d'enquête par le commissaire d'enquête indépendante ? Je vous informe que dans les jours à venir, le M2D va déposer son propre mémorandum. Tout à fait. Ça, on reviendra sur ces éléments-là, sur tous ces éléments-là, parce qu'énormément de sujets ont été escamotés par le ministre des forces armées qui a choisi d'aborder les sujets qui lui plaisaient. Mais surtout, en fait, c'était fait à dessein parce que c'est son métier d'avoir été avocat pour l'accusation. C'est son métier d'avoir été ministre de la justice pour l'accusation. Mais écoutez, il ne fait que continuer son travail au niveau du ministère des forces armées. Bon, il continue à piloter la justice. En tout cas, cette affaire de mémorandum et de mise sur pied d'une commission d'enquête indépendante a provoqué une nouvelle polémique qui a poussé certains à se demander si cet accord d'apaisement obtenu par les médiateurs dont les chefs religieux, est-ce que cet accord n'est pas rompu ? Vous n'avez pas entendu le M2D depuis lors poser aucun acte sur ce sujet. Nous avions choisi d'attendre que la justice appelle parce que la stratégie politique qui a été prévue c'est de faire une instruction sur trois ans donc d'en arriver aux élections de convoquer Ousmane Tounko comme ils l'ont fait pendant l'élection présidentielle avec l'histoire des 94 milliards en voulant créer une commission d'enquête parlementaire. C'était la stratégie qui a été posée. Les religieux alors ces grands garants de la stabilité sociale ont au moins pour cette fois pu obtenir quelque chose d'important pour la stabilité politique et pour la paix de tous. C'est l'occasion d'ailleurs d'encore les remercier pour ce qui a été fait parce qu'en fait au-delà de ce qui est vu et entendu ils ont fait énormément du bac-office. Ils ont énormément fait un travail foncier pour aboutir à ce qui a été constaté. On peut tous constater ensemble que depuis lors au niveau de l'opposition aucun acte n'est posé. Aucun acte. C'est alors le pouvoir qui piétine cet accord ? Le constat peut être fait allègrement. Le constat peut être fait allègrement que depuis lors également tout ce qui injure tout ce qui plaide les dossiers ont dossier sur la table du juge donc ont dossier en instruction sur cette table-là les gens continuent à plaider dans la presse sur les plateaux dans les meetings dans les activités et c'est quand c'est en fait acquis mieux mieux dans le gouvernement pour dire voilà en fait nous allons reporter le sujet mais écoutez la conclusion elle est simple ils ont décidé de fouler au pied et je me demande même alors quel respect ils ont pour le président de la république celui-là qui lors de son dernier discours encore a confirmé qu'il était dans cette logique-là est-ce qu'il est lui un instigateur silencieux ou est-ce qu'il est impuissant par rapport en fait à une armée mexicaine sur laquelle en fait il n'a aucun contrôle il faut se poser il faut se poser il faut se poser des questions mais en tout état de cause on le constate chaque jour qui passe et ça va continuer vous allez entendre des directeurs des ministres qui pensent qu'en fait pour mériter leur poste après leur disparition il faudra qu'ils ressortent pour alimenter le feu on le constate ensemble vous estimez qu'il foule au pied cet accord mais écoutez c'est clair c'est clair et net c'est clair et net alors Biramsule Diop nous allons en parler des perspectives politiques pour votre parti votre leader en début d'émission vous estimez Kousman Tsanko en 2024 il sera le prochain président de la République vous pensez qu'avec cette affaire judiciaire qui l'oppose à la jeune femme à Dissar il pourra se présenter vous ne soupçonnez pas ou vous ne craignez pas que cette procédure judiciaire l'empêche de se présenter en 2024 je reste convaincu donc en fait c'était c'était un feu de paille allumée c'est vrai ils avaient mis un beau scénario pour décider eux-mêmes des conclusions ils ont oublié en fait un facteur un élément très important le maître de la souveraineté c'est le peuple on va sûrement en 2024 si des élections locales sont organisées en 2021 PASTEF en sera parti avec les acteurs politiques qui partagent les mêmes convictions ensemble ou côte à côte les élections législatives aujourd'hui avec cette perturbation volontaire il faudra qu'on précise également à ceux qui nous écoutent que quand on a parlé d'audit du fichier ils sont encore tous sortis ils ont cette particularité là quand il y a une information ils attaquent tous les plateaux pour parler du même sujet dans les mêmes termes comme s'ils faisaient en fait une dictée préparée une lecture préparée pour dire en fait voilà donc on va reporter parce que c'est l'opposition qui a demandé en fait un audit du fichier etc alors il est clair et certain que au niveau de cette commission politique là sur les élections la demande est précise on ne peut pas de manière indéfinie proroger les mandats des maires prolonger les mandats au niveau des conseils départementaux pourquoi en fait pour satisfaire en fait une préoccupation politique d'être plus fort en tanté zéro alors les élections pour l'opposition c'est décembre 2021 dans la commission sur le dialogue politique avant qu'on en arrive à une conclusion concertée ils sont sortis pour dire en février 2022 c'est quoi ça le dialogue est-ce que c'est un dialogue où quand on pose vous vous partez vous donnez votre avis là-bas et vous revenez pour dire non on peut discuter elles auront l'eux plus tard le 31 janvier 2022 oui 31 janvier 2022 oui c'est ce qu'ils ont dit bon mais en tout cas de cause on sort de 2022 il y a aujourd'hui donc en fait une troisième prorogation du mandat des maires dans un pays des élus locaux de façon générale des élus locaux où on dit nous sommes dans un pays démocratique où le calendrier électoral est respecté bon voilà bon ou entre guillemets l'opposition est réduite à sa plus simple expression ça c'est une préoccupation majeure alors je pose la question sur la perspective 2024 et les possibles ou improbables obstacles pour Sman Sanko de se présenter à cette élection là PASTEF comment vous analysez cette perspective en fait les conditions d'une participation d'une élection sont d'ordre légal PASTEF satisfera à toutes ces conditions là on est prêt à y aller en coalition si les conditions nous le permettent on le souhaite mais PASTEF lui-même s'organise pour être présent et mieux présent sur l'étendue du territoire national nous n'attendons pas 2024 pour le faire je ne mettrai pas sur la table en fait l'ensemble de l'organisation que nous déployons nous y sommes sérieusement attachés nous le faisons sans tambour ni tropette parce qu'après au-delà de tout le bruit en fait les organes chargés de mener ce travail là ne se prononcent pas sur le débat politique ils font en fait un travail au quotidien sur ce que nous leur demandons de faire ils y sont 2024 arrive ils vont continuer parce que je dis bien on dit à nos militants il faudra être prêt il faudra qu'ils soient prêts pourquoi ? parce que le chemin est long mais celui qui a cette ambition là affirmée depuis qu'il est présent dans la République de réduire l'opposition à sa plus simple expression ne désarmera jamais donc il nous faudra continuer le travail sur le terrain le faire d'arrache-pied et être prêt pour avant 2024 pour les élections pour les pour les les territoriales les législatives aussi les territoriales les législatives etc être prêt pour 2024 je vous dis on sera prêt on sera prêt alors à côté des accusations contre le pouvoir accusation de vouloir barrer la route à Ousmane Sonko pour la présidentielle 2024 il y a certains qui soupçonnent également des membres de l'opposition de faire de soutenir Ousmane Sonko que de façade alors que foncièrement ils souhaitent le voir renfoncer pour pouvoir prendre sa place vous y croyez ? Bon, écoutez je dis encore que nous sommes sur un terrain démocratique nous nous appartenons à une organisation politique qui s'appelle Patriote du Sénégal pour le travail l'éthique et la fraternité notre mandat notre mission fondamentale c'est d'en faire une grande organisation qui va participer à la conquête électorale qui prend le pouvoir qui l'exerce au mieux des intérêts des Sénégalais alors dans ce cadre-ci il y a d'autres organisations qui y sont mais par respect pour les choix politiques qu'ils ont fait nous ne ferons aucun commentaire de leur existence politique de leurs choix politiques il s'avère que sur un certain nombre de sujets Pastef est très petit et très impuissant pour en être un acteur seul parce que la question sur le respect du calendrier électoral les questions sur les libertés démocratiques les questions sur la transparence du vote les questions sur la préservation de nos ressources c'est tant sur ces ensembles de questions-là écoutez chacun peut le porter de sa manière mais sur le frontispice au frontispice en fait des principes généraux on peut faire le chemin ensemble mais au soir il n'est pas interdit qu'il y ait 30 candidats à l'élection présidentielle donc on peut le soir être sur le même sujet sur les libertés démocratiques mais écoutez au matin de février 2024 pour les élections présidentielles que chacun aille de son côté on se retrouvera peut-être tout au tard mais l'important c'est que chacun est libre d'organiser ses choix politiques et démocratiques librement Pastef n'a aucune appréciation à en faire ni à accuser ni sur la sincérité des soutiens ni à accuser personne d'être sincère ou insincère l'important c'est que on sait où on veut aller on s'organise pour y aller tant que nos moyens nous permettent d'y aller seul on le fera mais si on est convaincu qu'on peut y aller ensemble on y ira ensemble alors on parlait des élections municipales et départementales tout à l'heure votre fief c'est Thiesse serez-vous candidat à la mairie de Thiesse si elle va encore exister la mairie de ville si les villes ne sont pas supprimées en tant que collectivité territoriale je ne réchignerai pas à être candidat si les militants de Pastef Thiesse pensent que je peux être le porte-étendard momentané pour ces choix-là je ne réchignerai pas mais j'aurai la discipline de parti de dire je ne me proclame pas candidat parce que Pastef ne s'est pas encore prononcé sur le sujet et n'a pas en coût définit les règles de choix de ceux qui seront les candidats Thiesse, l'allure Cidri, c'est ça que Beno Bokoyakar de la grosse concurrence qui vous attend de toute façon, non ? On ne regarde pas ce qu'ils font on est convaincus que nous ferons les choix politiques nous parlerons à la population le travail foncier nécessaire nous le ferons et au soir on verra les résultats Et l'avis du parti maintenant l'avis de votre parti Pastef attend le prochain congrès Alors sur le congrès aujourd'hui un travail important avait été fait entre temps on est entré dans ce qu'on appelle un travail de fusion il y avait en fait des partis politiques avec lesquels nous étions en fusion vous savez qu'en fait quand une fusion est terminée fondamentalement il y a ce qu'on appelle un congrès de fusion c'est-à-dire pourquoi organiser un congrès du parti et plus tard en fait 9 mois ou 7 mois après organiser un congrès de fusion donc quels sont ces partis qu'ils veulent fusionner avec Pastef ça c'est pas nécessaire d'en parler actuellement on va finir le travail alors il y a en fait ces incidents là nous ont trouvé en train de finaliser un travail extrêmement important parce que le dimanche qui a précédé en fait ces annonces ces annonces là nous étions en réunion jusqu'à 14h pour finir une dernière touche sur un projet assez important bon c'est quel projet dites nous bon écoutez nos militants savent nos militants savent c'est éminemment stratégique bon on préférera laisser la primeur à nos militants et continuer à travailler dessus Ousmane Sanko va-t-il briguer un nouveau mandat à la tête de Pastef ? Ousmane Sanko vous savez quoi Ousmane Sanko n'ose pas dire qu'il va encore briguer en fait un mandat à la tête de Pastef il n'ose pas le dire parce que c'est un militant discipliné et il doit de se présenter oui mais on n'en est pas encore à ce sujet là on ne peut pas anticiper le sujet les sujets les plus importants aujourd'hui sont de consulter une grande organisation d'avancer d'avoir une maîtrise de nos militants d'avoir une maîtrise sur ce qui s'est passé sur le terrain et d'être prêt aussi bien financièrement politiquement stratégiquement sur l'organisation et de voir venir le jour du congrès le jour du congrès en fait Ousmane Sanko sera libre de prendre sa candidature je précise que Ousmane Sanko n'a jamais présenté sa candidature pour diriger Pastef c'est vous qui l'avez appelé on l'a choisi pour lui dire vous dirigez il était là dans le travail il a même refusé à la première demande c'est sur insistance de l'organisation qu'il a accepté de le faire est-ce que vous Birame Suleyop vous briguerez la présidence de Pastef non non je ne briguerez pas de présidence de Pastef pourquoi on n'est pas dans les conditions je reste aussi un militant très discret au delà de tout ce qu'on peut dire je reste aussi un militant très effacé pour faire le travail qu'on me demande de faire c'est en fait d'aider le parti à avoir en fait une grande organisation je suis dans ça et cela me convient bien je me suis déchargé de ce que je faisais en fait j'intervenais à l'université j'intervenais à l'ENA je me suis déchargé de tout ça pour être au service du parti bon on va continuer à le faire avec plaisir en espérant que les militants comprennent toujours que nous voulons en fait avec le don de soi pour la patrie être une organisation très forte et respectueuse merci Birame Suleyop vous êtes membre fondateur du parti politique Les Patriotes du Sénégal pour le travail éthique et la fraternité Pastef dont vous êtes l'administrateur général merci d'avoir répondu à notre invitation vous êtes excusé sur les pics que vous avez lancé par moment pourquoi vous vous sentez visé dans votre cas aucunement aucunement alors merci à Yaya et à Abdoula Régi à Magui et ses équipes au digital restez avec nous les programmes continuent le grand jury dimanche prochain bonne fin de week-end mi-tikin 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 I m'en ai-y-tikin Sous-titrage MFP.